Essence, ça va faire quoi? Magasimer! Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on vous lance encore une nouvelle catégorie de capsules qui va s'appeler On a testé. Donc, on va tester soit des projets, des activités qu'on fait avec nos élèves, ou comme dans celle d'aujourd'hui, des produits qu'on a achetés. Donc, notre idée est venue parce qu'on va se le dire, on avait un petit préjugé par rapport aux crayons du Dolorama. Donc, étant donné qu'ils ne sont pas très chers, on se demandait s'ils fonctionnaient aussi bien que ceux qu'on achète chez Bureau en gros, chez Walmart par exemple. Alors, on est allé acheter trois différents sortes de crayons. Donc, des stylos, des surligneurs et des crayons qui servent à écrire sur les tableaux à la craie. Comme ils sont assez dispendieux, on voulait les tester. Donc, le premier produit qu'on va tester, ce sont les stylos qu'on retrouve chez Dolorama. Comme vous pouvez le voir, ils sont 2$ et il y en a 7 dans le paquet avec différentes couleurs. On va les comparer au Bic, les BU3 Grit. Ils se sont dans un paquet de 5$ et on a été voir, ça Amazon, c'est 5$ pour les 5 crayons. Donc, on peut voir premièrement, je peux pas être si on regarde, le rose, qui est ma plante favorite en plus. Oui. On va vérifier. Alors, les verdicts entre les crayons Bic et les crayons du Dolorama, comment tu les as trouvées? Moi, j'ai vraiment préféré les Bic parce que j'ai trouvé que l'encre coulait mieux puis l'encre était plus belle, surtout pour le vert, les deux couleurs, celle du Bic est vraiment plus belle. Exactement, la même chose pour moi. C'est pas voulu, mais c'est vrai, je trouve que l'encre, il faut plus peser sur le crayon. Donc, ça vaut peut-être la peine de payer un petit peu plus sur Amazon ou dans les magazines de grande surface pour acheter les Bic que ceux du Dolorama. On s'excuse, Dolorama! Les prochains crayons qu'on va tester, c'est les marquants à pointe fine studio qu'on a acheté aussi chez Dolorama, qui s'apparentent vraiment au Paper Mate qu'on aime beaucoup. Alors, si on compare les prix, ceux-là sont 4$ pour 12$ et pour le même genre de crayon, les Paper Mate sont environ une quinzaine de dollars pour 12$. Alors, teste! On peut dire qu'on n'a pas testé les Paper Mate parce qu'on les connaît très bien. On les connaît déjà super bien. Le verdict pour les crayons du Dolorama qui s'apparentent au Paper Mate, comment tu les as trouvés? Bien, moi, je les ai bien aimés. Avec les crayons du Dolorama, j'ai plus l'impression d'avoir un stylo dans les mains à cause de la pointe fine versus les Paper Mate, que j'ai plus l'impression que c'est un crayon feuille parfois. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bien, les couleurs sont super belles. C'est sûr que si vous n'êtes pas pressé, puis vous pouvez attendre les rabais, bien attendez, des fois, ils viennent en rabais sur Amazon, les Paper Mate. Mais sincèrement, si vous êtes plus pressé, bien, ça fait l'enfer. Oui? Oui! Bravo Dolorama! Alors, on est rendu à notre troisième produit qui sont des stylos à pointe fine qui viennent en paquet de 18$. Et on les compare avec ceux qui vendent au Homer de serre, donc pour faire du dessin précis. Oui, donc sur Homer de serre, c'est un paquet de vin qui se vend 15$. Moi, je les ai chez moi, je les ai testés, je les avais bien aimés. Puis ceux-là se vendent 3$ pour 18$, donc on voit qu'il y a vraiment une grande différence de prix. Alors, on va vérifier si ça vaut la peine. Sandra, toi qui es une spécialiste des crayons, qu'est-ce que t'as pensé des studios Punta Fina? Les studios Punta Fina, ils sont pas si Punta Fina que ça, finalement. Donc, pour celles qui veulent acheter des crayons à pointe fine ou Punta Fina, personnellement, moi, j'ai pas trouvé qu'ils étaient pointe fine tant que ça. Ils font vraiment un très large. Je peux vous montrer à l'écran nos beaux dessins. Mais sincèrement, c'est large. Puis tant qu'à ça, je pense qu'on devrait s'acheter juste des crayons feux. Donc, hop, hop, ils sont mal aimés. Non, on les aime pas. On les aime pas. Non, 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 non! Donc, le prochain produit qu'on va tester, ce ne sont pas des vernières ongles, ce sont des souvenirs. Et la fille en eau voulait voir si ça allait aussi bien que des crayons souvenirs. Donc, on n'a pas de comparables vraiment. Non, mais on va les comparer à des souligneurs qu'on achète habituellement. Mais honnêtement, c'était plus parce qu'on trouvait ça spécial la forme qu'il y avait et on se demandait si... Ça allait bien. Ça allait bien. Puis, ils sont 1,25 pour 2. Ils sont bien emballés. OK. Oh, géant! On va tester ça. Ah! OK. Oh! C'est vraiment comme léger. On dirait presque rien. Alors, ouvrons ce petit souligneur. OK. OK, c'est le bouchon. Moi, je pensais que ça allait être comme ça. Moi aussi. OK. OK. Bon. Alors, voyez-vous, c'est comme ça. Hum-hum. Je suis un peu déçue déjà. Oui, moi aussi. Je pense... on pensait... OK. Bon. Bon. Est-ce que t'es déçue en ce moment? Oui, j'ai eu une déception un peu. J'ai eu vraiment une déception avec le souligneur vernis à ombre. Je pensais qu'elle allait être un peu liquide. Je pensais qu'elle allait être un peu liquide. Oui. Donc, en fait, c'est vraiment une petite arnaque. Vraiment, c'est comme un... Non. Non. Alors, le dernier produit qu'on vous présente, ce sont des crayons pour les tableaux à craies, de couleurs. Alors, on les a testés vraiment pour le prix. On était vraiment surpris parce que normalement, chez Bureau Andro, un paquet de 5 crayons de la marque Expo, comme ceux-là, se vendent 29$ et on les a trouvés sur Amazon où il y en a 3, comme dans ce paquet-là, pour 12$. Mais c'est vraiment plus cher que le prix du dollar à main. Oui. En fait, on a payé 3,50$ pour 3 crayons. Donc, on va tester ça sur notre petit... Tableau. Tableau à craies. Alors, on va vraiment se mettre dans la peau de notre travail au quotidien. Donc, Pierre-Anne, aujourd'hui, je vais t'enseigner la priorité des opérations. Génial. Alors, ça, je suis très bonne là-dedans. Donc, la priorité des opérations est un petit truc mnémotechnique. Oui. Pen d'as. Je vais te l'écrire juste ici. Est-ce que tu pourrais me prêter un crayon? Bien sûr, mais quelque part tu veux. Je vais prendre, boum, le orange. Alors, testons ça en instant. On doit l'agiter. Alors, voyez-vous, la couleur commence à apparaître. Je sais pas si on voit bien. Elle commence à descendre. Donc, on voit mon petit... Oui! Est-ce que le bleu, le morgue... Oui! Alors, vous allez en plus faire des muscles! Je me sens déjà plus musclée. Alors, les couleurs, voyez-vous, sont super belles. Et c'est sûr que ça prend du temps. Il faudrait voir si... Combien de temps est dur. Oui. Oui. On peut voir la quantité d'or. C'est bien quand même. Puis, on va tester pour vous, voir si ça s'efface bien dans quelques instants. On va pouvoir effacer, voir si ça s'en va bien. Oui. Donc, je viens tout juste de frotter fort pour effacer. Donc, on voit que c'est encore apparent. Mais, c'est que quand j'ai effacé, il y avait un petit peu de noir du tableau. Donc, on se questionne est-ce que c'est la qualité du tableau ou c'est les crayons qui ne partent pas. Super bien. Sinon, moi, personnellement, je trouve que les couleurs sont super vives. Oui. Puis, oui, il faut les agiter au départ pour la première utilisation. Mais, moi, j'ai bien aimé. C'est juste que là, en voyant ça, il faudrait le tester sur un tableau à l'école pour voir si... Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Mais, c'est quand même un rapport qualité-prix pour 3$, 3 crayons. Ça semble intéressant. Oui. Pour terminer sur une note positive, on voulait vous montrer des trouvailles qu'on a fait au Dolorama qu'on aime bien. Moi, personnellement, c'est les petits tableaux comme ça qui se vendent 2,50. J'en achète, j'en ai environ déjà 6 ou 7 dans ma classe que mes élèves utilisent quand ils font, par exemple, des cartes à tâches, qu'ils ont besoin de faire des calculs. Même des fois, dans des exercices, ils veulent faire ça avec un tableau. Quand ils viennent en récupération, dans des jeux d'équipe, ils vont montrer les réponses au tableau. Donc, moi, je trouve ça super pratique. Puis, c'est pas très cher. Puis, les élèves, ça fait changement du papier-crayon. Moi, ce que j'ai trouvé au Dolorama, que j'ai beaucoup aimé, c'est des petits livres Trivial Pursuites. Ici, on a spéciale variété. Ici, on a spéciale record. Donc, si vous connaissez pas ça, c'est un jeu d'enfant. C'est à partir d'un jeu de société qui s'appelle Trivial Pursuites, qui est un jeu de connaissances général que j'aime beaucoup. Puis, dedans, en fond, il y a plein de questions et des réponses. Donc, je vais m'en servir dans les temps libres avec mes élèves ou encore comme petit moment privilège. Puis, j'ai un groupe qui aime vraiment beaucoup ça, les quiz, les jeux et tout ça. Donc, je suis sûre que ça va beaucoup leur plaire. Ils se détaillaient à 1,50$ le petit livre, en fond. Fait que j'en ai pris d'autres. Pas très cher pour nous pratiquer. On espère que vous avez aimé notre vidéo. Et si vous avez des suggestions de produits que vous aimeriez qu'on teste, écrivez-les dans les commentaires sous la vidéo. Donc, on se revoit la semaine prochaine! Bye!